Qu'est-ce que j'ai découvert ce film-là ? J'ai découvert ce film-là, comme ça fait un moment que je fais les ciné-concerts maintenant et que je commence à bien connaître, j'ai beaucoup de livres, de littérature sur l'histoire du cinéma et surtout sur le cinéma des premiers temps, donc des années, le cinéma muet, parce que c'est la plupart du temps sur ça qu'on fait les ciné-concerts, donc j'ai beaucoup fait de ciné-concerts, de films de répertoire. Et dans un livre que mon père m'a acheté il y a quelques temps, il y a un petit filet sur les films sans parole post-période du cinéma muet, dont il y avait juste évoqué ce film-là, qui a été très compliqué à récupérer parce que personne ne l'a jamais vu en France depuis, je ne sais même pas s'il est sorti en France, à vrai dire, et qui n'a pas été ressorti depuis, donc c'est une sorte d'ovni cinématographique parce qu'effectivement un film sans dialogue, vraiment c'est très étonnant et quand j'ai vu ce film-là, c'était évident qu'il fallait le faire en ciné-concerts ce film. Alors l'intrigue, c'est un film de 1952, donc on est en pleine guerre froide et c'est donc en fait un espion, un chercheur américain, qui est un espion à la solde d'une puissance ennemi. C'est vraiment un film à suspense, mais même dans la veine d'Hitchcock, de ces films-là et des grands films hollywoodiens, voilà, on est quand même dans la période classique du cinéma et c'est vraiment, c'est des films super et très sous-estimés parce qu'il y en avait tellement, il y avait tellement de films qui sortaient à cette période-là avec des quantités de réalisateurs et des quantités de chefs-d'oeuvre qui sortaient toutes les semaines finalement parce que pour m'y être intéressé au moment du travail sur le film, c'est colossal le nombre de films qu'il y a à cette période-là. Et celui-là est passé probablement inaperçu pour son parti pris radical de pas de dialogue et c'est vraiment très dommage, c'est vraiment un film trop méconnu dans ces périodes-là. On a à créer une forme musicale sur une heure et demie, le film fait une heure et demie et on a une heure et demie de musique à faire. Et c'est comment on crée des liens entre les différentes scènes, entre les différents personnages, à créer une petite phrase pour ce personnage-là et quand il revient, l'intégrer dans un morceau qui n'a rien à voir avec le morceau précédent. Et c'est tout un jeu de puzzle comme ça, de construction qui est sur une heure et demie. Donc on a vraiment plus le temps de développer des formes un peu longues qui est vraiment amusant à faire. On laisse des moments de bande-son aussi. Il y a la bande-son qui est intéressante avec les bruitages. Donc ça permet beaucoup de choses, ça permet de jouer sur la bande-son et d'essayer d'intégrer de la bande-son comme si on était réellement dans le film et d'essayer de passer la musique de l'intérieur du film grâce à la bande-son. Donc ça, ça va être un travail qu'on fait sur ce film-là particulièrement. Là, on est en quintette avec en gros un trio qui est guitare-bass-batterie qui est un trio entre rock et jazz. Et après, on a violoncelle-clarinette qui est un duo qui navigue entre et musique de chambre et musique improvisée. La palette qu'on peut développer, il y a peu de disciplines en fait qui permettent d'accéder à autant de genres musicaux. Vraiment, on peut tout se permettre. Si c'est malin et si on a une pensée musicale qui respecte le film et qui est un peu maligne, c'est vraiment ça, c'est rigolo à faire.